Musique Polluée pendant près de 30 ans par les rejets chimiques des industries locales de fabrication du cuir, la Cefon était devenue au fil des années une rivière sans vie. Des années de procédure et des travaux conséquents ont permis de restaurer le cours d'eau, devenue une véritable fierté pour les habitants des environs. Musique Ce point noir était dû à une pollution des magiciers de l'oeuvreau qui déversaient tout leur détritus, tous les traitements dans cette rivière, le chrome, tous les détergents, tout ce qui pouvait se passer pour la fabrication des pots. Il n'y avait plus de poissons, il n'y avait aucune végétation, les animaux ne pouvaient plus y vivre tellement que c'était pollué. L'eau était noire, on avait souvent aussi des mousses qui apparaissaient au déversoir et tout ça, qui pouvaient représenter un mètre de haut. Voilà un petit peu pourquoi je dis que c'était une rivière morte. Musique La première étape qui a été mise en œuvre dans les années 90, ça a été déjà de refaire la station d'épuration de la ville de Levrou en amont, d'avoir une eau traitée et qui soit aujourd'hui de qualité. Une fois que cette eau a été traitée, les eaux sont devenues transparentes, on s'est rendu compte qu'il y avait une accumulation de pollution dans les sédiments et à titre exceptionnel au niveau départemental et régional, il a été décidé collégialement, tout le monde était vraiment d'accord, de curer la rivière. Musique Les bouts ont été mis dans des embâques avec des géotextiles. Le chrome, c'était du chrome trivalent, on pouvait le stocker sur place. Il a été curé environ 25 000 tonnes de sédiments, ça représente quand même 16 km de long, un volume d'un peu moins de 20 000 m3. Globalement, c'est environ 1 m3 de sédiments au mètre linéaire de rivière. Il a fallu quand même, une fois les travaux de curage faits, restaurer, comme on dit, le matelas alluvial de la rivière, c'est-à-dire le fond du cours d'eau, pour mettre ce qu'on appelle de la recharge granulométrique. Donc tout le fond de la rivière était retapissé avec des alluvions, des cailloux, des graviers. L'objectif était vraiment de diversifier les écoulements avec des zones profondes, des zones moins profondes, des zones de courant, des zones lentes. Et donc il a été rajouté beaucoup, beaucoup de matière alluviale. Et en plus, il a été ajouté ce qu'on appelle des micro-seuils ou des épis. L'objectif étant clairement de vouloir redifférencier les écoulements et de faire une diversité d'habitats qui permettent le développement d'une vie biologique au sein de la Cephon. De faire ce même type d'aménagement sur l'ensemble du bassin versant va forcément permettre son amélioration au fil du temps. Ça a été un facteur déclencheur pour l'ensemble des syndicats du bassin versant du Fouson, donc cinq syndicats de rivière. Ça prend du temps, mais au final, ça ne peut qu'être positif pour le cours d'eau en tout cas. D'une part, on a augmenté le contenu de la rivière, ce qui nous permet d'avoir moins d'inondations. Et aujourd'hui, nous avons une qualité, une quantité d'eau importante. Ça nous permet aussi, puisque nous sommes dans un milieu agricole, de faire voir que tout le monde participe à produire de l'eau propre. Sous-titrage Société Radio-Canada